Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire numéro 6, page 34. Suivez avec moi, ABC est un triangle rectangle en A tel que AB égale 3 cm, BC, cercle C de centre B et de rayon AB, BC égale 9 cm, M est un point de BC tel que CM égale 2 tiers, BC, reproduire la figure, donc je trace un cercle de centre B et de rayon BA égale 3 cm, je prends ma règle graduée, je trace BC égale 9 cm et je joigne A avec C. Maintenant, on a dans l'hypothèse ABC triangle rectangle en A, regardez les rectangles en A, et en A, BC égale 9 cm, et M est un point appartenant à M est un point de BC tel que CM égale 2 tiers BC. Premièrement, calculer la longueur de AC. Donc on a B, AC est un triangle rectangle en A en appliquant le théorème de Pythagore. BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, je calcule AC, c'est 6 radicales de 2. Maintenant, montrer que le cercle C de centre B et de rayon AB passe par M. Regardez, pour démontrer que M appartient au cercle C, il faut calculer BM. Si BM égale rayon, alors M appartient au cercle C. CM, on a par hypothèse CM égale 2 tiers BC. Je remplace BC par sa valeur, c'est 18 sur 3 égale 6. Donc CM égale 6, mais il faut trouver BM. BM égale BC, BC par hypothèse C9, moins CM égale 9 moins 6 égale 3, égale rayon. Donc M appartient au cercle C. Maintenant, on donne AM égale 2 radicales de 3. BC recoupe le cercle C en S, la tangente au cercle C en S, coupe AC en I. Donc, je trace la tangente en S, je prolonge BC et je trace la droite BC, coupe, recoupe le cercle C en S, je trace la tangente, puis je prolonge AC, C et I. Donc regardez, combien de tangentes menées d'un point I? Il y a deux tangentes, regardez. IS est une tangente et IA est une tangente car AB est perpendiculaire à AC. On a A, B, AC est un triangle rectangle en 1. Donc on a, regardez, montré que BI est la médiatrice de SA d'après, donc d'après les propriétés des deux tangentes. Donc IS est une tangente au cercle C en S et IA est une tangente encore car AB est perpendiculaire à AC. Donc IB est la médiatrice d'après les propriétés des deux tangentes menées d'un même point. Il faut étudier les propriétés, les propriétés des deux tangentes IA égale IS. IB est une médiatrice. IB, la demi-droite IB est la bisectrice de l'angle SIA et la demi-droite BI est la bisectrice de l'angle SBA. On déduit que MA et BI sont parallèles. Regardez, on a SAM est un triangle inscrit dans un demi-cercle. Donc on a MA perpendiculaire à SA et BI perpendiculaire à SA. Donc on a deux droites perpendiculaire à une même troisième, sont parallèles. Donc MA perpendiculaire à AS car MA est un triangle inscrit dans un demi-cercle de diamètre. L'hypoténuse SM, donc SAM égale 90 degrés. Donc BI perpendiculaire à AS car BI est la médiatrice de SA. Donc on a deux droites perpendiculaire à une même troisième, sont parallèles. Donc par suite MA est parallèle à BI. Maintenant, en utilisant le théorème de Thalys, calculer les longueurs de AI et BI. AI et BI. AI et BI. Je travaille dans le triangle CBI. On a AM parallèle à BI, déjà démontré maintenant. Je dis CM sur CB égale CA sur CI égale AM sur BI. Donc puisque AM et BI sont parallèles, déjà démontré d'après le théorème de Thalys, on a CM sur CB égale CA sur CI égale MA sur BI. Je remplace chaque segment par sa mesure. Puis je calcule CI. Maintenant, je calcule BI. Je prends 6 sur 9 et deux radicales de 3 sur BI. Donc CI égale 9 radicales de 2. AI maintenant. Il faut calculer AI. Regardez. CI égale 9 radicales de 2. Je calcule maintenant AI. AI égale 3 radicales de 2. Maintenant, en utilisant le théorème de Thalys, calculer BI maintenant. BI égale 3 radicales de 3. Maintenant, soit N le milieu de AS. N est le milieu de AS. L est la symétrie de I par rapport à B. Donc, c'est L. Donc, c'est-à-dire BL égale 3 radicales de 3. Donc, puisque MA est parallèle à BN, alors d'après le théorème de Thalys, regardez, MA, je travaille dans le triangle S, A, N, S, A, N. Puisque BN est parallèle à A, M. Je dis SN sur SA égale SB sur SM égale BN sur AM. Puis je calcule BN. NB, ici, c'est NB. Regardez ici, il y a une faute. C'est BN. Donc, BN égale radicale de 3. Maintenant, calculer BN sur BL et BS sur BC. Je calcule les deux rapports. BN égale radicale de 3. BL, regardez, BL égale BI égale 3 radicale de 3. Je simplifie par radicale de 3, c'est 1 tiers. BS sur BC égale encore 1 tiers. Donc, BN sur BL égale BS sur BC égale 1 tiers. Donc, je vais déduire que CL et AS sont parallèles. Regardez, je peux dire SN, je peux dire SN et je peux dire SA. C'est la même chose. Je peux dire SN et je peux dire SA car N appartient à SA. Donc, SA et CL sont parallèles d'après la réciproque de théorème de Thales. Merci mes élèves. Merci. N'oubliez pas de copier ça sur le cadre.